bonjour guinéens et guinéennes j'espère que vous allez bien donc hier j'ai annoncé sur la base que je vais faire une vidéo concernant la sortie du président avant hier donc le président a fait une sortie il a parlé de la pandémie donc tout ce qui se passe aujourd'hui en guinée il s'accroche de la pandémie l'argument maintenant c'est la pandémie donc je vais comme dénoncer encore comme toujours chers compatriotes guinéens et guinéennes le guinéens ne voit pas les stratégies d'alpha condé et à chaque fois en guiné c'est quand c'est trop tard le guinéens se retrouve dans le pétrin la plupart du temps il ya des événements qu'on dénonce le but des dénonciations c'est pour démasquer les coups contre le peuple et à chaque fois qu'on dénonce quelque chose qui n'a pas été fait donc c'est de briser leur silence leur secret il faut que le guinéens a résistre ça dans le cerveau madik dénonce à l'avance je vais vous dire je vais vous donner un exemple dernièrement le voyage des cassories j'ai signalé au guinéens ce qui se passe dans l'ombre si on met sur la table ça leur fait mal c'est des réalités que ces personnes là ne montrent pas aux guinéens et cette réalité si on le dit à l'avance ça leur empêche de faire leurs plans ça leur empêche de faire leurs coups est ce que vous comprenez et je vais parler aujourd'hui de la dernière sortie du président de la république et je vais vous dire pourquoi le président est sorti s'adresser à la nation les guinéens se sont pas posé des questions on a on a eu plus de 200 morts le président n'est jamais sorti s'adresser à la nation on a eu des blessés le président n'est pas sorti s'adresser à la nation quelle occasion pourquoi pourquoi le président sort maintenant s'adresser à la nation je vais commencer par la date des élections qui a été fixé chers compatriotes guinéens et guinéens guinéens et guinéens il n'y aura pas d'élection en octobre c'est une fausse date chers compatriotes chers membres du FNDC chers membres de l'opposition républicaine la date fixée pour les élections va être repoussée si vous avez remarqué on est à combien de mois des élections la date qui a été fixée en octobre pourquoi la date des campagnes électorales n'a pas été fixée les guinéens écoutez très bien comment alpha fonctionne comment alpha fonctionne alpha prend son temps chers compatriotes guinéens et guinéens alpha roule à 100 km à l'air avec son entourage quand je dis entourage c'est pas son entourage de la guiné et ils peuvent rien faire l'entourage d'alpha c'est le clan de Bernard Kouchner le clan de Bolloré le clan de Nicolas Sarkozy quand je parle de l'entourage d'alpha c'est eux là qui manipulent maintenant le président de la république chers compatriotes guinéens et guinéennes aujourd'hui le guinéens pense que tout va se passer dans des bonnes conditions le président est là d'abord avec ses alliés de vous tester le président teste l'engagement de l'opposition le président teste la limite du FNDC et le président teste jusqu'à jusqu'où le peuple paie aller chers compatriotes qui vous disent il n'y aura pas d'élection la date va changer en octobre ils vont changer la date le président va trouver des excuses encore et probablement ça va être la pandémie chers compatriotes écoutez pourquoi il y a un couvre-feu en guiné et que l'aéroport international doit commencer à faire des activités regardez aujourd'hui autour de nous la plupart des aéroports internationaux sont fermés ça prend des voyages essentiels ça prend des voyages essentiels je vais vous dire aujourd'hui tout ce qui est objet informatique pour les fraudes électoraux en guiné les machines doivent rentrer en guiné il y a une livraison des machines pour tricher les élections en guiné c'est des machines programmées chers compatriotes guinéens et guinéennes la raison pour laquelle l'aéroport commence à fonctionner aujourd'hui parce que Alpha doit recevoir deux colis deux colis les machines des falsifications pour les élections il tient ça à coeur il pense il croit chers compatriotes on y va pas à pas pourquoi il prépare à tricher les élections si le peuple arrive à mettre le président à pousser le président jusqu'au fond du mur il sera obligé de présenter quelqu'un à sa place et lui dans sa tête il va accepter d'organiser les élections et puis tricher les élections monsieur le président monsieur le président monsieur le président nous sommes prêts plus que vous Alpha Condé vous êtes observés de près Alpha Condé chers compatriotes l'autre l'autre plan la crise malienne Alpha Condé se permet prendre des guinéens pour aller faire des maintiens d'ordre au Mani après vous l'appeler après vous l'appelez que c'est un président qui est là pour l'intérêt de la Guinée que c'est un président qui est intellectuel que c'est un président qui a changé la Guinée mais Alpha Condé prépare notamment des miliciens qui doivent rentrer de Burkina Faso pour renforcer la sécurité du président de la république en cas de chute écoutez moi très bien je vais vous dire des choses et quand ça va arriver la plupart du temps ça va être trop tard et je vais vous dire quand il y a eu une tentative de coup d'état contre Alpha Condé peut-être parce que le Guinée oublie il y avait des guinéens probablement qui vont s'en souvenir Alpha avait un net de camp Alpha était accompagné avec un net de camp occidentaux s'il y a des guinéens qui se souviennent Alpha avait comme garde rapproché un blanc chers compatriotes et ces personnes là c'est des c'est des gardes du corps qui sont formés uniquement de déstabiliser un pays c'est des personnes c'est des spécialistes aujourd'hui qui peuvent tirer à distance c'est des snipers c'est des tireurs d'élite et c'est des personnes c'est des sanguinaires ils viennent uniquement pour déstabiliser un pays ils viennent uniquement pour tuer c'est des personnes qui sont payées leur âme leur âme est payée et il va y avoir une dizaine sur l'étendue du territoire guinéen toujours habillées en civils pour la protection des Alpha c'est des personnes aujourd'hui que ce soit en technologie en armes physiques ou biologiques c'est des personnes qui sont entraînées c'est leur travail on se prépare pour affronter ces personnes et j'ai mon équipe pour la première fois probablement qui doit intervenir en live l'équipe cerveau des M sans frontières au Canada probablement on essaie de mettre quelque chose en place encore pour ne pas pouvoir identifier ces personnes est-ce que vous comprenez en Guinée aujourd'hui ceux qui disent que tout ce que le président fait c'est pour la pandémie vous vous trompez vous vous trompez vous vous trompez la pandémie on voit que c'est partout dans le monde mais il n'y a pas la pandémie en Guinée la maladie n'est pas en Guinée la maladie n'est pas en Guinée chers compatriotes guinéens et guinéens les personnes qui ont été ciblées qui sont décédées par la maladie c'est en complicité avec les médecins chers compatriotes ceux qui ont été testés positifs ceux qui ont été testés positifs écoutez moi très bien il y a combien de guinéens qui ont été comme positifs et parmi ces personnes combien sont décédés comparativement en Occident un pays bien organisé bien mieux placé pour venir en aide pour protéger le peuple et les personnes la majorité des personnes qui ont été testés positifs ici sont décédés chers compatriotes imaginez comment est-ce que la pandémie peut juste attraper les ministres les membres du gouvernement et l'autorité mais et les petits pauvres à Conakry les commerçants à Conakry c'est des mises en scène les guinéens c'est des mises en scène il faut pas qu'il soit trop tard pour vous les guinéens Alpha vélo chaos en guiné on vous a dit plusieurs fois et Alpha aujourd'hui va amener des renforts l'aéroport il va refermer l'aéroport après avoir reçu des colis des machines des ordinateurs tout ce qu'il faut pour renforcer sa sécurité il va refermer les frontières c'est des mises en scène par Bernard Kouchner cher compatriote guinéens et guinéens et c'est de dire aux guinéens aujourd'hui c'est de dire aux guinéens je vais dire des mots aujourd'hui dont le guinéens va s'en souvenir on vous dit de rester chez vous qu'il y a une pandémie un couvre fait chers compatriotes préférez aujourd'hui sortir défendre la patrie mourir en défendant sa patrie dans la dignité dans la vérité que de rester enfermés mourir dans une pandémie à la famine les guinéens vous n'avez pas le choix la pandémie que vous sortez vous restez chez vous si la pandémie comme Alpha dit et en guiné la pandémie vous tuera pas c'est la famine qui va vous tuer enfermés c'est la famine qui va vous tuer les membres du gouvernement aujourd'hui en guiné ont commencé à faire sortir leurs enfants leurs familles de la guiné et ils sortent de la guiné parce qu'ils savent ce qui pourrait arriver au guiné et ils savent ce qui pourrait arriver au guiné ceux qui travaillent à l'aéroport vous allez voir combien de ministres vont profiter de ça faire sortir leurs familles voire peut-être terrestres ou aériennes laisser les guinéens là-bas rester enfermés et le but du couvre-fait c'est pas une pandémie la pandémie est là il y a 3 mois c'est avant hier que le président osse sortir avec ses différentes maladies parler d'une couvre-fait c'est parce qu'on a une manifestation prévue le 20 chers compatriotes je ne sous-estime pas le président malgré qu'il est malade malgré qu'il est impuissant malgré qu'il est inconscient malgré qu'il est apatri malgré qu'il est sanguinaire malgré qu'il est fou malgré qu'il est handicapé je ne sous-estime pas le président ni ses collaborateurs ni ses coéquipiers ce qui me fait mal aujourd'hui un peuple qui a la chance aujourd'hui d'être informé à temps au bon moment un peuple aujourd'hui qui a une opposition forte un peuple aujourd'hui qui a un rassemblement qu'on appelle FNDC mes chers compatriotes vous attendez quoi ? vous attendez quoi ? vos mamans qui meurent de petites maladies vos papas qui meurent de petites maladies vos oncles, tantes qui meurent aujourd'hui de famine est-ce que c'est la pandémie qui fait ça ? combien de Guinéens aujourd'hui vit du jour au jour ? combien de Guinéens ? combien de temps le Guinéens va rester enfermé ? mes chers compatriotes si aujourd'hui les Guinéens de l'Occident si on ne venait pas aujourd'hui en aide aux familles qui sont en Guinée il y a beaucoup de familles qui allaient crever les Guinéens de l'Occident aujourd'hui sont une réserve qui joue aujourd'hui un grand rôle à l'économie guinéenne 65% des familles aujourd'hui sont prises en charge par leurs neveux, leurs cousins, leurs fils, leurs frères et soeurs ou leurs mamans à l'Occident en Occident sinon vous allez crever mais si vous restez immobiles dire que nous de toute façon on est pris en charge par nos frères et soeurs de l'Occident qu'on ne va pas se battre je vais vous dire nous-mêmes on commence à être fatigués parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose pour sortir du trou c'est ça la vérité les guinéens la guinéens n'a plus l'économie qui roule aujourd'hui l'économie de la guiné c'est des guinéens qui vivent en Occident aujourd'hui qui se privent de tout envoyer l'argent soutenir les familles c'est pas parce que c'est pas normal mais les jeunes aujourd'hui qui écoutent Madik qui regardent Madik regardez juste Madik qui vous parle et regardez-vous dans les miroirs posez-vous des questions est-ce qu'aujourd'hui je mange bien, je mange à ma faim est-ce que mes parents mangent à leur faim tout jeune commencez à mon âge et moins que mon âge tu ne te bats pas aujourd'hui pour la liberté pour la dignité pour la patrie mon frère tu vas mourir dans le calvaire si vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres vous allez mourir dans le désespoir si vous pensez que le problème guinéen vous appartient pas vous allez mourir dans l'ignorance ceux qui se bat aujourd'hui pour la guiné peu importe leurs places leurs emplacements leur provenance ou classe sociale ils font quelque chose pour la guiné mais la dignité a fui la guiné quand on a un président irresponsable accompagné d'un gouvernement irresponsable indigne à patrie tout ça ensemble le peuple ne peut que se soulever contre ces indignes le peuple ne peut que se soulever réclamer leurs dévois et leurs droits chers compatriotes guinéens et guinéennes c'est moi qui vous dis si vous savez c'est qui c'est qui c'est qu'il veut faire Alpha Condé le guinéen doit s'élever avant qu'il ne soit trop tard nous aujourd'hui moi m'a dit qu'en particulier j'ai dit aux abonnés on va faire tout ce qu'on peut faire mais je vais vous dire le problème de la guiné concerne toutes et tous la guiné appartient à toutes et tous la guiné appartient à nous tous c'est pas une question d'intelligence c'est pas une question de ça ne me concerne pas c'est pas une question de c'est votre problème qui peut me dire aujourd'hui quel guinéen peut venir nous dire aujourd'hui qu'il n'a pas de parents en guiné sans exception il n'y en a pas il n'y en a pas si Alpha a pu rester dans son trou à ras avec 3, 4, 5 maladies en même temps et avant hier on a appris encore qu'il a une maladie de vision pauvre Alpha bientôt il va perdre l'oeil il ne pourra plus voir Alpha après les guinéens vont dire demain après demain m'a dit que tu avais raison on s'en fout des raisons on s'en fout des raisons c'est de réagir battez-vous battez-vous je me retiens parce qu'on a des on a des choses aussi qu'on doit amener en guiné je me retiens c'est pas de dévoiler et battez-vous on se bat à distance et on se battrait aussi sur place Inchallah on continuera à se battre le bon Dieu ne viendra pas vous aider en guiné chers compatriotes guinéens et guinéennes parfois d'autres pensent qu'on est là pour manquer du respect au président Madik ne peut traiter ce président ainsi un président menteur un président indigne parce que il n'a pas de dignité la guiné est dans la main aujourd'hui d'une dizaine de personnes de l'occident c'est eux qui disent au président quoi faire on parle de souveraineté on parle de l'indépendance on parle de la liberté on parle de la démocratie demandez les guinéens aujourd'hui qui vivent en France quel guinéens a les kilos, les compétences d'aller dire au gouvernement français quoi faire quand est-ce que ça va finir d'être toujours complexé pour défendre sa patrie d'être complexé pour dire la vérité au bon moment d'être complexé donner raison aux personnes au bon moment pourquoi vous les guinéens vous réclamez toujours des grandes personnalités quand c'est trop tard vous vous battez quand c'est trop tard vous vous soulevez quand c'est trop tard pourquoi par fierté par fierté on m'a envoyé des messages on dit Madik pourquoi tu interviens pas ce qui se passe à Kanka ou bien Sigrin Madik va pas intervenir ce qui se passe à Kanka et ce qui se passe à Sigrin je vais vous dire pourquoi je vais pas intervenir qui a applaudi Alpha pendant toutes ces dix dernières années c'est Sigrin et Kanka y compris d'autres régions de la Haute-Guinée qui a supporté Alpha pendant que Alpha devrait tomber qui était là, qui a dit Alpha ou rien mais ce sont eux quelle hypocrisie je vais faire j'ai des vidéos des pancartes des habitants de Kanka qui disaient Alpha ou la mort on veut personne on veut Alpha on écoute personne on écoute Alpha Alpha va changer Sigrin Alpha va changer Kanka moi j'ai rien contre les habitants de Sigrin et Kanka je me réjouis pas de ce qui se passe à Sigrin et Kanka j'applaudis pas ce qui se passe à Sigrin et Kanka mais je m'en fous de ce qui se passe à Sigrin et Kanka parce que si tu sèmes le Fonio tu vas récolter du Fonio c'est ça la vérité il faut que le Guinée arrête l'hypocrisie il faut que le Guinée arrête l'hypocrisie laisser Alpha et les habitants de Kanka et Sigrin chers compatriotes chers compatriotes il faut qu'on arrête l'hypocrisie ceux qui m'ont envoyé des messages qu'ils ne m'ont pas entendu parler qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais dire mais c'est eux qui ont cherché ce qu'ils vivent aujourd'hui ils l'ont cherché ce qu'ils vivent aujourd'hui ils l'ont acheté ce qu'ils vivent aujourd'hui ils l'ont sémé mais c'est ça la vérité qu'est-ce que moi je vais aller dire là-bas ça fait juste quelques années on voyait les jeunes de Sigrin taper la poitrine mais laissez-les régler récolter ce qu'ils ont sémé c'est pas être méchant c'est pas de prier le malheur mais ils récoltent ce qu'ils ont sémé la première dame vient de quelle ville ? Kanka mon dernier voyage en Guinée j'ai passé ces jeux elle a renouvelé la maison de sa maman les voisins vivent dans la misère il n'y a même pas de chemin juste en passant devant leur maison familiale il n'y avait pas d'infrastructure et après je vois les habitants de Kanka être fiers de ce président mes chers compatriotes arrêtons l'hypocrisie laissez les uns et les autres récolter ce qu'ils ont sémé ils vont résoudre leurs propres problèmes c'est pas eux qui ont mis Alpha si Alpha ou bien la mort eux-mêmes vont quitter Alpha eux-mêmes ils vont résoudre leurs propres problèmes un cultivateur qui a pu sémé du blé il doit avoir la capacité peu importe le nombre d'hectares qu'il a sémé qu'il a cultivé il doit avoir les moyens de récolter chers compatriotes je ne peux pas m'en mêler je ne peux pas m'en mêler de ça on a signalé la haute Guinée quand on tirait sur les habitants de l'Axe tout le monde nous a insultés la haute Guinée a dit tout ce qu'il peut dire moi je viens de la haute Guinée je sais ce qu'ils m'ont dit je sais ce qu'ils m'ont dit et ce jour-là nommez-moi quelle population de la haute Guinée s'est soulevée Sigri, Kankan, Dabola, Kursa, Krewani et Mandiana quelle population s'est manifestée il n'y en a pas on nous a traités et puis une chance une chance ils m'ont traité de tout mais ils m'ont pas traité d'ethno parce que ça passe pas dire que un malinqué est ethno contre un malinqué ça passe pas mais ils m'ont traité de tout des bâtards des vendus d'ignorant je ne suis pas guinéen de tout mais je l'accepte aujourd'hui qui est maltraité par le même président c'est les habitants de la haute Guinée Dieu ne dort pas qui est insulté aujourd'hui par le même président c'est les habitants de la haute Guinée qui souffre aujourd'hui plus que les autres c'est les habitants de la haute Guinée personne ne peut dire le contraire personne ne peut dire le contraire oui il y a la souffrance partout en Guinée mais c'est pire de voir ceux qui se sont sacrifiés comme ça ceux qui s'appellent les poitrines il y a quelques années qu'il y aura de l'électricité l'eau potable du courant ben le mensonge ben beau le nombre de kilométrage que le mensonge a parcouru la vérité va l'attraper c'est pour cela quand je parle je parle avec rigueur parce que je crois à ce que je dis je tiens à ce que je dis parce que la Guinée c'est que vous ne comprenez pas si l'on supporte quelqu'un parce que la personne n'est pas bonne mais il vient de notre communauté si on supporte quelqu'un parce qu'il vient de notre famille dans le mensonge on supporte quelqu'un on applaudit quelqu'un dans le mensonge nous allons récolter ça c'est pas la voix de Madik ça c'est les faits des divines chers compatriotes guineens et guineens ça c'était entre parenthèses dire aux abonnés aujourd'hui pourquoi je me suis pas mêlé de ce qui se passe à Canca je me suis pas mêlé de ce qui se passe à Sigri parce que c'est pas de mes affaires c'est leur problème c'est pas un problème guineen c'est un problème entre les militants de RPG c'est un problème entre les sympathisants et les militants de RPG c'est ça la vérité si vous voulez savoir pourquoi je me suis pas mêlé c'est ça la vérité je ne suis ni militant de RPG ni sympathisant de RPG donc c'est pas un problème national c'est un problème régional c'est un abus de confiance c'est la promesse entre le président et ses militants c'est ça la vérité chers compatriotes aujourd'hui l'appel de l'opposition l'appel de FNDC pour aller réclamer la liberté il y a beaucoup de guineens qui se posent des questions que les guineens sortent il n'y a pas de résultats il y a eu des résultats chers compatriotes les différentes sorties ont empêché beaucoup de choses qui devraient se passer en Guinée nous on le sait nous on le sait les différentes sorties ont décrédibilisé le président de la république à l'occident nous on le sait chers compatriotes guineens et guineens sortez massivement sortez massivement c'est un devoir c'est un devoir c'est un devoir en direct je vais répondre 3-4 questions c'est une question qui a été posée par quelques malinqués un certain Konaté un certain Dumbuya qui dit que Kasori est de retour en Guinée Monsieur Konaté, Dumbuya les questions étaient posées par les mêmes personnes le cortez de Kasori Fofana pour aller en Côte d'Ivoire je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais remarqué demandez Kasori le décès du premier ministre qui a été accompagné Kasori surveiller Kasori les Guinéens vous vous êtes ignorant vous êtes tellement aveuglé vous êtes tellement bête dans votre tête vous ne voyez rien à chaque occasion Monsieur Kasori va essayer de fuir mon frère Kasori était surveillé jusqu'aux dents le décès d'un premier ministre qu'est-ce que le ministre de la défense et quelques militaires en civil font là-bas chers compatriotes ce que vous n'avez pas compris Kasori est pris en otage ce que vous ne comprenez pas le chemin le cheminement de Kasori le premier coup qu'il a échoué il devrait quitter depuis l'aéroport atterrir aux Etats-Unis mais il allait rentrer par voie terrestre au Canada on n'est pas là pour vous mentir on a les dossiers de ces personnes-là et ces personnes-là sont sous surveillance et chers compatriotes dans nulle part en Afrique le décès d'un ministre le ministre de la défense et les membres de l'armée présentent les condoléances mon frère Le Guiné vous saviez Madik Madik n'est pas surpris un incapable pense que tout le monde est incapable un malhonnête pense que tout le monde est malhonnête ceux qui n'ont pas la chance aujourd'hui d'être à la place de Madik de savoir tout ce que Madik c'est ces petits ignorants pauvres petits pauvres Dumbuya pauvres Kanté vous me faites pitié parce que j'ai dit je ne suis pas là pour dire aux mécréants que le bon Dieu existe moi je suis un être humain imaginez ceux qui ne croient pas au bon Dieu mais ça je ne suis pas surpris si les petits-là ne me croient pas ceux qui ne croient pas au prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam si ces personnes-là ne croient pas à Madik ça me fout au pôle Nord qui souffre c'est vous qui vit dans la misère c'est vous qui est désespéré c'est vous j'ai l'air de quelqu'un de désespéré non j'ai l'air de quelqu'un de stressé non j'ai l'air de quelqu'un de malhonnête non c'est pour cela ça me fait pas mal moi et ceux qui suivent Madik il y a très longtemps s'ils sont là aujourd'hui ils savent que Madik a dit des choses et ils ont vu la vérité et ils ont vu la vérité c'est une chance que avoir la place que j'ai aujourd'hui je remercie les personnes qui travaillent avec moi je remercie les personnes qui se sacrifient pour véhiculer les vraies informations je les remercie mais pauvres vous les petits Krumah les petits Kamara les petits herpésistes qui sont sur la page pauvres vous la plupart ont échoué en aventure la plupart n'ont pas quoi manger la plupart en réalité ils restent dans leur grain en bivant du thé manquer du respect à Madik mais en réalité le thé qui les excite à m'insulter ils n'ont même pas l'argent pour acheter ce thé Madik ne peut pas répondre à ses petits bivers de thé et les abonnés je vous dis beaucoup de choses à l'avance pour ne pas que les coups ils réussissent de faire ce qu'ils veulent chers compatriotes quelqu'un qui dit la vérité n'est pas stressé n'a pas peur la plupart du temps je dis que je suis responsable de mes actes et de mes paroles un homme libre la peur elle ne nous empêche pas de mourir elle nous empêche de vivre Dieu en faisant les choses je connais le guinéen tu fais dictée sur Madik le guinéen je fais zéro faute on a toujours trois catégories des guinéens les guinéens rouges les guinéens jaunes et les guinéens verts qui correspondent à notre couleur nationale chers compatriotes tu me poses une question je sais c'est quoi et ça me fait plaisir de temps en temps de répondre les personnes qui posent des questions ou qui viennent affirmer parce que je les reconnais déjà un Siaka Konate qui dit tu es un vrai faux merci Siaka Konate mais je me demande les guinéens je me demande un fou quelqu'un qui à chaque fois le fou vient parler tu es là à chaque fois le fou vient parler tu es là à chaque fois le menteur vient parler tu es là mon frère toi même après avoir écouté Madik tu te poses des questions comment lui il fait pour savoir tout ça je le sais je le sais très bien mon frère là où je suis comme ça mon frère je te le jure je peux garantir moi ton avenir Monsieur Dumbuya ça c'est direct je peux te prendre en charge on va finir les derniers mandats d'Alpha on va faire la transition et tu vas me confirmer si tu peux encore te débrouiller tout seul au second régime c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est ça la vérité parfois le guinéens les petits malinqués qui essaient de déstabiliser Madik vous n'avez rien compris d'abord en réalité vous n'avez rien compris c'est pas un combat de malinqués de peuls de kissi de c'est un combat de vérité je vais dire la vérité je vais dire la vérité à qui veut l'entendre je n'ai pas besoin de supporter un mauvais malinqués je n'ai pas besoin de supporter un mauvais peuls je n'ai pas besoin de supporter un mauvais kissi forestier gerger et je ne sais pas et autres et la plupart des personnes qui viennent ici pour attaquer ils ne sont pas pauvres c'est des pauvretos je dis bien ils ne sont pas pauvres c'est des pauvretos je vais vous dire c'est quoi des pauvretos c'est la pauvreté en descendance leur arrière grand-père était pauvre leur grand-père était pauvre le papa est pauvre lui il est pauvre on appelle ça pauvretos la plupart de ces personnes seul le bon Dieu peut leur guider dans la croyance ils ne croient ni au bon Dieu ils ne croient ni à la vérité ils ne croient ni à l'être humain ils ne croient même pas à leur propre résistance c'est des personnes qui se posent des questions des fois c'est des personnes qui se posent des questions ils disent est-ce que moi même Dieu ne m'a pas oublié c'est des personnes là qui viennent s'asseoir ici leurs petites frustrations que le bon Dieu les a donné leurs petites famines je dis à mes abonnés laissez-les se défouler dans le dos de Madik c'est des pauvretos c'est des pauvretos ils n'ont pas connu d'abord le bonheur il ne faut pas les écouter je sais qui sont ces personnes allez-y cliquer sur leurs photos de profil tu les regardes que Dieu leur sorte de l'ignorance que Dieu leur vient en aide parce que je sais c'est quoi le désespoir on a appauvri le peuple la famine mais vous saviez c'est fait exprès parce que c'est la famine qui divise un peuple c'est le désespoir qui divise un peuple et Alpha vous divise aujourd'hui qu'est-ce que ça va vous donner je dois supporter Alpha ou supporter l'intérêt de la Guinée je dois me fier parce que je suis malinquin supporter un président menteur malinquin parce que je suis malinquin même si le président n'est pas à la hauteur n'a pas les capacités, les compétences même si le président est mourant, est malade chers compatriotes chers compatriotes laissez-moi répondre encore ça me fait plaisir monsieur Issa Konaté dit Alpha Kondé en 2025 et merci monsieur Konaté Alpha Kondé jusqu'à 2025 la même bénédiction de toi pauvreté ta pauvreté va continuer encore jusqu'à 2030 est-ce que tu comprends mon frère ça va continuer tu vas continuer dans ta misère dans ton désespoir jusqu'en 2030 mon frère c'est moi qui vis dans le désespoir il faut bien me regarder il faut bien me regarder je suis désespéré je suis désespéré non 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 mon frère nos enfants ont l'avenir de nos enfants est assuré à 100% notre avenir est assuré à 100% 100% si aujourd'hui c'est pas vous aider vous sortir du trou à ras partagez notre joie de vivre notre bonheur avec vous on n'a rien assuré de la guinée mon frère on n'a rien assuré de la guinée mais c'est pas à cause de vous les fanfaron qu'on va arrêter de se battre pour les personnes qui en ont besoin c'est pas à cause de vous qu'on va arrêter de défendre les sans voix chers compatriotes les insures me donnent de la vitamine Z les critiques me font rien et pour me conseiller il faut être mieux placé que moi je vais t'écouter mais mon frère toi tu as juste 3 caleçons tu manges une fois par jour une fois on dit manger là une fois par jour mais attention c'est même pas un bon plat tu vis dans l'obscurité tu vis dans l'ignorance tu n'as pas quoi manger tu te permets de me conseiller quoi dire au président mon frère va te regarder dans le miroir tu te poses une question une seule question en réalité le bon dieu est-ce que tu m'as oublié ou bien tu m'as pas oublié mais mon frère le bon dieu t'as pas oublié tu es ton propre ennemi parce que tu supportes un président parce qu'il vient de ta communauté tu supportes quelqu'un qui est ennemi tu supportes ton propre ennemi parce qu'il vient de ton ethnie après vous allez accueillir le bon dieu mon frère pour savoir que le pain est un homme va te coucher à sa place c'est beau de voir le petit madic s'adresser à vous mais va chercher à savoir d'où vient madic mon frère nous on a déjà entendu le cri des lions vous les chatons qui miaule ici ça nous fout au pôle nord on est béni on est résistant l'avenir assuré à 100% la ration alimentaire assurée à 100% vie quotidienne rassurée à 100% tu penses qu'on a le temps d'arrêter de se battre parce que les petits buveurs de thé viennent ici se défouler sur notre dos les petits mécréants viennent ici pour nous dire quoi faire et même n'ont pas réussi d'abord leur vie mon frère ça c'est la voix de madic sans frontières qui a la tête sur les épaules est responsable de ses actes et de ses paroles chers compatriotes guinéens et guinéens si vous écoutez les petits mécréants les petits pauvretos les petits cromagnons qui vous découragent de sortir mais vous allez être dans le même bateau que ces cromagnons ces pauvretos nés dans la misère grandis dans la misère dans le mensonge ils veulent mourir dans le calvaire si c'est ce que vous voulez que le bon Dieu vous donne chers compatriotes je vais répondre à un autre maman dit soirée me dit arrêtez de faire sortir les enfants maman dit soirée maman dit soirée les mêmes questions viennent des mêmes personnes maman dit soirée personne dit à personne de sortir ceux qui sort doivent sortir par conviction par conviction doivent sortir pour la liberté doivent sortir pour leur pays pour leur famille mon frère les enfants là qu'ils restent à la maison ils vont mourir par la famine par le désespoir qu'ils sortent dans les rires en réclamant leurs devoirs il n'y a pas plus plus fierté que de mourir en défendant sa patrie dans la vérité dans la vérité toi qui dis de ne pas dire aux guinéens d'aller réclamer leurs droits je te comprends mon frère des fois je fais des analyses je fais des analyses tu ne sais pas c'est quoi la liberté tu ne sais pas c'est quoi ton droit donc quelqu'un qui ne connait pas son droit il ne peut pas aller réclamer toi je peux juste te mettre dans ce monde là tu ne connais même pas ton droit tu ne sais pas pourquoi tu es guinéen qu'est-ce que tu peux en bénéficier de la guiné chers compatriotes M. Gallo dit Madik n'écoute pas les ignorants non M. Gallo quand on fait des débats comme ça il faut répondre aux questions j'ai le temps je suis là pour ça et ça me fait plaisir et ça me fait plaisir on continue on continue et un autre allez Malenki Fodeba Kamara il dit viens sur le terrain le mot là les gens disent viens sur le terrain Fodeba Kamara je vais je suis croyant c'est pas me mettre à la place du bon Dieu Fodeba Kamara je sais pas où tu habites mais je vais te rappeler de quelque chose ce que Madik fait en Guinée à distance toi Fodeba Kamara je vous connaisse pas mais vous ne faites pas la moitié quand je vois un grand gaillard le nom même indique Fodeba Kamara probablement tu étais un dernier de la classe la plupart du temps les Fodeba Kamara ils sont derrière les classes tu es un dernier de la classe ok donc les questions comme ça viennent des derniers de la classe Fodeba Kamara tu parles du terrain tu as déjà vu le bon Dieu sur terre pour prouver de quoi il est capable mais le bon Dieu a écouté il fait ce qu'il doit faire Madik a des traces sur le terrain Madik a toujours été en Guinée l'impact de Madik aujourd'hui en Guinée toi tu l'as pas mon frère et toi c'est que 20 Fodeba c'est l'équivalent d'un Madik Fodeba un dernier de la classe un grand gaillard allez-y cliquer sur son profil vous allez dire que Madik a raison tu regardes ces notes là probablement il a jamais eu de bonnes notes toi même tu as eu des problèmes vraiment en Guinée de temps sortir tu viens t'asseoir ici tu nous parles du terrain probablement lui-même il est entre le Méditerranée ou une place là probablement tu nous parles du terrain mais ce qu'on vous dit ça se passe où ? sur le terrain ? quand Alpha a piqué une crise il a pas piqué en Occident ? si on vous dise pas qui va vous dire ça ? mon frère c'est pas plus qu'être sur le terrain si tu veux on peut vous dire quand le Président va à la toilette on va vous dire on peut aller plus loin il y a d'autres choses qu'on veut pas parler on se dit que ça a pas d'importance sers compatriotes c'est de dire au Guinée aujourd'hui les petits malinqués qui essayent de déstabiliser Madik mon frère vous n'êtes pas à la hauteur Fodeba m'a dit que ce qu'on part pas au bon Dieu il faut pas transformer ce que je dis c'est un exemple que je te donne M. Fodeba tu vois tu m'éprouves encore que tu es un dernier de la classe probablement tu t'es arrêté à cinquième année je pense parce que quand je vois ta tête sur cette photo probablement tu n'as pas dépassé cinquième année on va continuer vous allez continuer à transformer tout ce qu'on vous dit c'est vous le pire M. Fodeba chers compatriotes les questions qu'on nous pose on sait qui pose une question pour savoir quelque chose on sait qui pose une question avec une affirmation ou une question déjà avec une position ou une réponse quand Madik répond quelqu'un ainsi c'est ce qu'il mérite mon frère M. Safia Touba il dit que ces personnes là sont bêtes non elles sont pas bêtes la pauvreté rend l'être humain ainsi le désespoir rend l'être humain ainsi c'est des personnes qui sont désespérées c'est des pauvretos c'est des perturbés ils savent plus quoi faire où aller mais le petit moment qu'ils ont dans le confinement ça a rempliré leur désespoir on vient ici pour leur aider de sortir du désespoir il se défoule sur nous Fodeba tu n'es pas à faire avec Madik ta réussite n'est pas dans la main de Madik c'est dans ta propre main il faut réussir je te laisse avec tes problèmes chers compatriotes guinéens et guinéennes tout le monde doit sortir pour défendre ce pays tout le monde doit sortir pour sa patrie tout le monde doit sortir pour réclamer la liberté chers compatriotes guinéens et guinéennes une dernière question j'avais répondu mais je pense que l'autre vient d'arriver monsieur Anshuman Kamara dit Madik le premier ministre est de retour en guiné parlons de ça merci monsieur Kamara ça me fait plaisir monsieur Kamara il est en guiné aujourd'hui s'il y a un chauffeur de mototaxi qui peut aider à Kassori Fofana de sortir de la guiné il va sortir mototaxi on parle pas de l'avion de voiture mototaxi il va sortir c'est Madik qui vous dit mais il n'a pas l'occasion il n'a pas l'occasion il attend l'occasion et à chaque fois qu'il veut mettre quelque chose en place nous on dénonce il a été sous surveillance en Côte d'Ivoire c'est Madik qui vous dit haute surveillance mon frère qu'est Dieu bénisse la guiné j'aime cette question j'aime cette question et Nansira Evra Shérif pourquoi quand quelqu'un te critique tu te fâches merci madame Shérif Nansira d'habitude Nansira Madik se fâche pas j'ai un tempérament déjà je ne suis pas fâché Nansira il faut critiquer quelqu'un pour critiquer Madik il faut juste être mieux que Madik toutes catégories confondues quoi tu es plus renseigné que Madik tu sais plus que Madik tu es mieux que Madik tu vis mieux que Madik tu es mieux placé que Madik tu as réussi plus que Madik Nansira Shérif comment est-ce que toi tu peux conseiller quelqu'un critiquer quelqu'un qui est plus béni que toi bénédiction rassurée que toi qui vit mieux que toi qui en sait mieux que toi qui connaît la guiné mieux que toi les malinqués disent oui Black Royal dit ça c'est un manque de respect à l'égard de Madik c'est ça la vérité un buveur de thé qui n'arrive même pas à s'acheter d'abord des caleçons il vient te dire quoi faire mais c'est ça les critiques Madik prend des critiques un jeune tout de suite qui a la tête sur les épaules qui vient me critiquer je l'accepte un abonné qui a la tête sur les épaules qui critique Madik je vais l'écouter il est mieux placé même si il ne me dépasse pas mais on est au même pied d'égalité mais les yoli yoli qui ne savent même pas d'abord c'est quoi la guiné la plupart ils sont dans les quartiers en haute guiné ils n'ont même pas franchi les frontières de la guiné ni les quartiers d'autres n'ont même pas été à Conakry ils pensent que le monde s'arrête là-bas mais c'est ça aussi comprenez ça madame shérif mais tout ce que toi tu vas me dire de faire le jour que j'ai créé cette pale est-ce que les le Cro-Magnon là était là c'est que je dévoile il faut leur demander qu'est-ce qui les empêche de faire une pause dire le contraire il y a des petits margouillards qui m'insultent partout c'est ce que les abonnés m'ont dit les petits margouillards sur les réseaux sociaux mais je ne les réponds pas je ne les réponds pas je sais pourquoi je ne les réponds pas moi j'avance je dis ce que j'ai dit les abonnés prennent ce qui les intéresse personne n'est obligé de venir s'asseoir ici je ne manque pas de conseillers je ne manque de rien chérif c'est pour cela je parle ainsi au petit mamadou qui pose des questions pour essayer d'autres viennent même avec leur dictionnaire ok quelqu'un me lance la même question Monsieur Kamara KB toi tu es mieux placé pour critiquer le président ou les ministres merci Monsieur Kamara cette question je vais répondre Monsieur Kamara je te le jure je vais te dire je suis mieux placé que le président et vos ministres je vais te dire pourquoi tu vas comprendre tout de suite ok je vais commencer par le président Alpha a été président pour la première fois en 2010 ok moi j'ai connu le bonheur j'ai eu des millions je ne vais pas dire des milliards de francs guinets des millions, des centaines de millions Alpha était pauvre écoute moi très bien je vais décortiquer Monsieur Kamara j'ai connu le bonheur Alpha était pauvre j'ai élevé dans une j'ai été élevé dans une famille honnête sincère qui doit rien à personne plus que mon éducation est mieux que l'éducation d'Alpha Alpha a été élevé dans la rue dans la misère dans le désespoir ça c'est deux trois je connais la Guinée plus qu'Alpha quatre j'ai réalisé en Guinée plus qu'Alpha cinq j'ai une famille en Guinée que j'ai aidé Alpha n'a pas de famille il n'a pas aidé personne en Guinée six Alpha ne peut rien contre Madik sept Alpha n'est pas plus intelligent que Madik huit Alpha n'est pas plus guinéant que Madik neuf Alpha n'est pas plus patriote que Madik dix Alpha ne paie rien contre Madik face à face il paie rien face à face il paie rien donc je me permets aujourd'hui de parler d'Alpha les ministres on est au Canada il y a beaucoup de personnes au Canada qui me suivent ils vont vous confirmer le salaire minimum au Canada le salaire minimum si les ministres ne détournent pas l'argent en Guinée le salaire minimum au Canada ça c'est le salaire de vos ministres en Guinée mon frère quand je prends mais comme toi tu n'as pas été au Canada c'est les Canadiens qui peuvent comprendre ok ici on a des revenus annuels nous on vole pas ici tu travailles tu as l'argent quoi ça veut dire que ce que moi je gagne c'est comme le salaire des deux ministres en Guinée quoi ça veut dire que je suis mieux que le premier ministre de la Guinée quoi et je ne peux pas me comparer à eux ça qui est et puis au Canada c'est si je n'ai pas beaucoup travaillé si je dis bon je ne travaille pas beaucoup mais si je travaille beaucoup à l'année parce que attends je vais je vais t'expliquer moi je travaille comme 6-7 mois dans l'année travers saisonnier il faut vivre au Canada pour comprendre ça ok il faut vivre au Canada pour comprendre je travaille 7 6 ou 7 mois par année donc si je veux avoir beaucoup d'argent tu peux donc si j'ai eu la chance là d'avoir mieux qu'un ministre de la Guinée on parle pas des autres c'est pour cela quand je vois les jeunes taper les poitrines pour être députés ministre ou des petits maires ça me fait rire il y a mieux que ça donc mon frère c'est pour te dire nous le peu qu'on a on est fier de ça il y a quelqu'un qui dit qu'il fait froid au Canada mon frère c'est mieux d'avoir l'argent dans le froid mais dans la dignité dans la vérité ton propre sieur que d'aller en Guinée détourner le fond des contribuables c'est ça qui crée la différence entre Madik et les ministres c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti